salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte ce qui est formidable en france c'est qu'on a un système de médias parfaitement fiable indépendant honnête non je déconne vous vous souvenez de la sortie de l'apple watch tous les journalistes high tech était en mode assez génial assez fantastique assez révolutionnaire oubliant un peu vite que ça faisait juste trois ans que ça existait déjà chez sony et deux ans chez samsung les smartwatch bon mais évidemment avec leur bonne foi évidente apple a fait un carton et l'apple watch on la voit sur plein de poignées désormais il ya des gens qui aimeraient bien s'en acheter une et qui peuvent pas si j'ai accepté de le tester celui ci parce qu'en général j'aime pas trop tout ce qui est imitation copier tout ça mais surtout dans la tech mais là bon je me suis dit allez je vais leur donner leur chance parce que c'est d'été numéro un il m'avait déjà envoyé des très très bonnes smartwatches par le passé notamment la toute première smartwatch full android qui était vraiment pas mal pour l'époque donc j'ai quand même pas mal de d'attentes vis-à-vis d'un produit d'une marque qui en temps normal fait des très bons produits mais ça reste quand même une imitation de l'apple watch donc voilà je suis un petit peu sur la réserve mais on va voir le seul moyen de savoir si ce produit est bon ou pas c'est de le tester alors c'est parti pour le test et c'est parti pour le déboîtage de cette donc dt watch x ou dt watch 10 si c'est un chiffre romain je ne sais pas d'été numéro un c'était vraiment un des premiers fabricants de smartwatch à m'envoyer des produits et j'avais été séduit par leur leur proposition jusqu'à présent ils faisaient des produits qui avaient leur propre look mais là ils ont clairement choisi de rejoindre le look apple watch on est à fond dessus même l'emballage y fait penser on nous parle d'un wear pro os qui à mon avis n'est rien de plus qu'une énième interface pour smartwatch chinoise je doute fort qu'on puisse installer là dessus des apps voilà d'ailleurs on retrouve le code visuel apple sur le côté de la boîte avec des icônes qui sont carrément pour certaines des icônes d'eos arrêtez moi si je me trompe comme celle ci ou celle là et on voit aussi qu'on va être sur un écran amoled donc on a quand même un certain niveau de qualité ça c'est plutôt cool le manuel multilangue il faut scanner le qr code pour l'avoir ce qui me fait dire qu'à l'intérieur de la boîte on devrait avoir uniquement un manuel en anglais ou peut-être en chinois et anglais on va voir ou peut-être pas de manuel du tout c'est possible aussi hop donc on a un manuel qui est en anglais de ce côté en chinois de l'autre voilà bon c'est bien ce que je pensais on a le câble de recharge qui est magnétique mais qui n'est pas à induction je voudrais enlever ça pour voir un petit peu la longueur du câble bon c'est correct ça fait un petit mètre on va dire voilà donc ça ce sera magnétique avec quatre points de recharge physique le bracelet silicone qui est clairement calqué un sur ce que fait apple avec son apple watch hop essayer de le défaire voilà en tout cas il est plutôt agréable au toucher la qualité est présente c'est bien la boucle est métallique et donc bien sûr la montre en elle même qui est soigneusement emballé dans un petit peu de plastique on va regarder de plus près tout de suite alors déjà il ya un film écran dessus que je vais retirer mais sachez qu'il est présent voilà moi je préfère l'enlever pour avoir vraiment le vrai feeling de l'écran alors bon bah voilà ça ressemble beaucoup à une apple watch une fois que c'est entièrement monté le bracelet silicone ce clip c'est exactement sur le même modèle qu'une apple watch en glissant dans des rainures et puis des petits boutons ici pour le retirer plus facilement après la montre en elle même c'est du vert 2.5 d sur le dessus c'est très joli il faut reconnaître sur le côté ici on a une petite molette qui n'est pas cranté mais qui on sent une petite résistance quand on la tourne c'est pas désagréable un bouton qui est le bouton power et pour revenir à l'accueil j'imagine et au dessus ici un petit trou qui est vraisemblablement un micro de l'autre côté on a une grille qui est vraisemblablement le haut parleur et bien sûr sur le dessous dans un boîtier qui est entièrement en aluminium anodisé qui est très très joli on a le capteur cardiaque et autres capteurs de fonctions sportives pour la montre voilà on va voir combien de temps elle met à s'allumer donc je pense que c'est sur ce bouton là qu'il faut appuyer voilà je sens une petite vibration il a marqué hello et boum en tout cas ça c'est rapide elle est vraisemblablement pas à l'heure parce que je n'ai pas encore connecté au smartphone mais sinon à part ça voilà on a déjà accès aux fonctions sportives cardiaque la météo la musique voilà on peut rajouter des modules ça fait penser à l'autre smartwatch qu'on avait testé la dernière fois voilà après en fait c'est un carousel qu'on aille à gauche ou à droite on revoit la même chose donc ici on a les notifications qui sont mal traduites c'est d'ailleurs c'est marqué préavis dommage petite erreur de traduction et puis sur le dessous on a les résumés sportifs et des raccourcis vers le lecteur de musique la surveillance du sommeil et le fameux menu système et c'est ça moi qui m'intéresse alors déjà c'est fluide c'est quand même déjà un premier point mais surtout quand je tourne est-ce que ça marche là oui ça défile alors ça ne zoom pas ça défile dans un menu vertical qui n'est pas moche d'ailleurs et on peut faire une vue en liste on va voir ce que ça donne et ça va défiler aussi ouais nickel et c'est plutôt fluide donc en tout cas déjà on a une molette active et moi j'aime bien alors si je vais tout en bas est ce que je peux remettre une vue en nuage vu en gris ouais franchement l'interface est plutôt bien fait s'ils n'avaient pas fait cette petite erreur de traduction sur les notifications ça aurait été un sans faute mais bon après c'est pas dramatique et si j'appuie là je reviens alors là j'accède d'accord aux fonctions essentielles donc le qr code pour télécharger l'application mobile le niveau de batterie faire sonner le téléphone accéder aux options donc pour revenir à l'accueil j'imagine que c'est ce bouton là plutôt yes ça va globalement la navigation est bien faite et donc si je tourne ça voilà je peux changer les cadrans elle revient à voir quand même pas mal c'est surtout des cadrans vidéo ça c'est rigolo mais ça c'est pas forcément mon trip à moi d'avoir des cadrans qui changent autant comme ça certains manquent un peu de fluidité mais il ya tout en tout cas donc vous trouverez forcément le cadran qui vous plaît oh c'était shaolin soccer ça celui ci il est pas mal parce qu'il ya beaucoup d'indications dessus ok bon bah écoutez ce qu'on va faire maintenant c'est on va regarder les fonctions avancées de la montre c'est parti première chose est ce que cette montre à un chouette look à ma foi oui c'est une copie presque conforme de l'apple watch si vous aimez l'apple watch vous aimerait cette montre est ce que la montre un always on vu qu'on est sur un écran amoled oui est ce qu'elle sort de veille quand on fait le geste alors oui mais c'est un peu capricieux donc quand ça marche pas vous faites simplement un double tap sur la montre pour la réveiller hop voilà et puis ensuite alors on a déjà vu un la molette qui est fonctionnelle et quand je la tourne là ça change le cadran de la montre d'ailleurs il ya certains cadrans qui sont vraiment très chouette il faut m'y reconnaître vous allez voir dans l'application mobile on peut en télécharger d'autres et ensuite les fonctions avancées on va voir les fonctions sport avec pas mal de possibilités quand même voyez on a des écrans avec des couleurs qui sont bien définis pour ne pas s'y perdre la traduction française est convaincante le capteur cardiaque hop hop je me trompe c'est ici pour revenir en arrière voilà le capteur cardiaque est plutôt fiable on a la précédente valeur qui s'affiche ici en bas et il ne lui faut que quelques secondes pour nous donner une valeur voilà boum ça y est ici on a la météo bien sûr la musique alors la musique petite particularité on peut stocker de la musique directement sur la montre on a 32 gigas de stockage donc c'est ample pour mettre toute votre collection de musique et ensuite vous n'avez même pas besoin de votre téléphone ni même d'un casque puisque vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré voilà ça suffira pour pas se prendre un copyright claim d'ailleurs quand vous allez voilà sur cet écran là où j'étais à l'instant vous voyez ici en haut on a la petite icône des oreillettes bluetooth donc on peut bel et bien synchroniser des oreillettes directement à la montre et utiliser ce truc là comme un baladeur mp3 entièrement autonome voilà c'est la petite particularité sympa de cette montre c'est que en plus d'être une smartwatch plutôt correcte c'est aussi un baladeur mp3 au poignet ce qui est toujours bon à prendre voilà donc l'application mobile qui vient avec cette montre c'est une application mobile somme toute assez classique comme on a l'habitude d'en voir sur ce genre de smartwatch bien fait au demeurant avec plein de petites fenêtres comme ça bien cloisonné moi je trouve que c'est plutôt propre ça crée des petits graphiques au fur et à mesure que vous allez vous servir de toutes les fonctions permises bien sûr on peut créer ces plans d'entraînement si on est un grand sportif machin truc bidule ce qui est absolument pas mon cas donc voilà vous avez des trucs vous savez des ils ont une petite section découvrir ça va être pour vous aider à mieux dormir pour faire des petits exercices des étirements des machins des trucs ça vous n'êtes pas obligé d'avoir la montre pour le faire à la rigueur au niveau de la montre de la gestion de la montre on peut bien sûr télécharger ça va être ça qui va nous intéresser le plus des cadrans en quantité somme toute assez raisonnable oui on a quand même pas mal il ya de quoi se faire plaisir voilà et puis après vous pouvez vous créer votre profil avec votre poids votre date et tout ça donc rien que de très classique dans cette appli mais l'essentiel y est et même un petit peu plus et bien voilà j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cette smartwatch bon ben on est sur une seule page qui essaye d'imiter l'apple watch certains diront que c'est de bonne guerre d'autres retrouveront ça regrettable moi je suis un petit peu entre les deux personnellement je trouve ça dommage que vu que dt numéron sait faire de très bonnes smartwatches et celle ci en est une preuve de plus c'est un produit solide et convaincant pourquoi s'embêter à vouloir copier le look d'un produit beaucoup plus connu plutôt que de créer son propre look du coup il se retrouve dans l'ombre d'un géant au lieu de briller de leur propre lumière je trouve ça un peu dommage dt numéro 1 en plus ils ont plein d'autres monde dans leur catalogue allez faire un tour sur leur site vous allez voir et il y en a qui n'ont pas du tout le look de l'apple watch mais j'imagine qu'il ya un public pour ça des gens qui veulent quelque chose qui a le même look qu'une apple watch mais qui n'est pas une apple watch et si c'est votre cas vous pouvez sans aucun problème aller vers ce produit là il est stable il est fiable l'application mobile tient la route toutes les fonctions de base sont là et en plus c'est aussi un baladeur mp3 avec de la mémoire de stockage intégré donc un petit bonus sympa qui à ma à ma connaissance n'est pas possible sur une apple watch je crois pas qu'on puisse mettre des mp3 directement dans la montre sur une apple watch mais si si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi je n'ai jamais eu manipuler durablement une apple watch donc je ne peux pas trop me prononcer là dessus en tout cas c'est une montre qui fait tout ce qu'il faut qu'une smartwatch fasse et même un petit peu plus donc c'est toujours bon à prendre et le produit tient la route voilà mais voilà moi personnellement j'aurais aimé qu'il ait son propre look ça après chacun verra midi à sa porte et bien voilà c'était le test de la dt watch x ou dt watch 10 vous direz comme vous voulez une montre qui imite l'apple watch mais qui s'en sort bien quand même on va dire sur le global compte tenu de son prix aussi de vente qui est évidemment très inférieur à celui de la vraie apple watch voilà à vous de voir est ce que ça vaut le coup d'avoir un produit comme ça qui ressemble à un apple watch mais qui n'en est pas une pour moi si vous voulez une apple watch prenez vous une apple watch et si vous voulez une autre smartwatch et ben assumez le et prenez en une qui ressemble pas à l'apple watch c'est mon ressenti ça n'enlève rien à la qualité du produit en lui-même mais voilà j'avais envie de faire passer ce petit message là alors j'en profite j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test allez tchoss je vous dis à très bientôt pour un petit message là j'ai pas à l'heure de la